bonjour à toi chers spectateurs pompéi de josh shank et anna falguer sur le papier c'était pas un film qui m'intrigué plus que ça pour être sincère mais rapidement quand j'ai regardé la tête d'affiche j'ai vu deux noms qui m'intrigué aliocha schneider et surtout garance maraillier garance maraillier qui avait si je ne me plante pas repris aucune tête d'affiche depuis grave ça fait quand même un bon petit paquet d'années et moi je me suis dit bah que dès qu'elle reviendrait à la tête d'affiche d'un long métrage ça serait vraiment intéressant de voir comment elle allait gérer l'après coup de grave et au delà de ça la thématique et le sujet vers d'être très intéressant le résumé pour faire simple victor est un jeune homme qui vient avec son petit frère jimmy et son grand ami talks ou qu'il a recueilli après le départ de son père un jour alors qu'il bosse dans la station service de talks ou victor va faire la rencontre de la jeune et belle billy pour être sincère j'ai vraiment le cul entre deux chaises je trouve que shank et falguer ont pas complètement réussi leur idée de base il nous propose une oeuvre qui est assez intéressante qui va dans des directions qui sont plutôt prenantes qui arrive durant une bonne majorité de son temps à tenir le coup mais c'est ça mon souci c'est que le film ne fait que tenir le coup et dans ce genre de métrage tenir le coup ça suffit pas et moi ça me gêne vraiment parce que j'aurais dû aimer le film j'aurais dû aimer le film que ce soit pour ses thématiques que ce soit pour son genre que ce soit pour la manière avec laquelle le film est géré je trouve que en termes de visuel par exemple le film est vraiment passionnant il ya plein de choses à regarder il ya plein de choses à analyser et si ça ne devait être qu'une oeuvre purement visuel le film se tiendrait à 200% manque de peau c'est également un long métrage qui se tient par la teneur de ses personnages et par le rapport qu'ils entretiennent les uns avec les autres et là bas ça marche pas ça marche pas et c'est dommage parce qu'on a cette idée de base qui est pourtant très intéressante et qui est très présente dans le cinéma français belge depuis maintenant plusieurs années cette idée de prendre un sujet simple et de le mixer avec plein de petites choses pour donner lieu à quelque chose de plus grand et de plus fort et sur le papier ça aurait dû être ça pour le pays sincèrement le cinéma français et belge et particulièrement créatif lorsqu'il s'agit de mettre en place quelque chose d'hors normes au coeur d'une oeuvre qui pourrait sonner comme extrêmement anecdotique que ce soit dans un cinéma de genre très tranché ou dans un cinéma dramatique plus classique le duo shank falger n'a malheureusement pas ici réussi à trouver ce qui aurait clairement pu donner lieu à une oeuvre énigmatique et fantasmagorique créant alors un métrage qui regorge de petites idées visuelles mais qui manque cruellement de construction quant à son histoire et ses personnages pour être à la hauteur d'une romance aussi cruelle qu'épique comme cela semble être l'ambition des deux auteurs en termes d'écriture falger et shank ça se voit que leur idée de base en termes de dramaturgie et de narration c'est de traiter de l'amour et pas d'une romance je parle vraiment d'un amour qui soit tellement pur tellement sincère et tellement dans l'instant que c'est complexe à définir à expliquer et à développer et ça se sent un peu c'est à dire que c'est hyper intéressant parce que sur le papier j'ai eu des relents de 37 degrés de le matin dans le traitement de la romance et dans le traitement des personnages et au début je me suis vraiment dit ça peut être hyper intéressant parce que on a cette ambiance on a ces personnages un peu perdu on a cette idée de nous replacer un contexte par le biais d'un titre qui voudrait très dramatique voire proche du tragique et du coup on se dit la romance entre ces deux personnages ne peut qu'être fatale et donc jusqu'où ça va les amener et en un sens on on a une idée on voit où les deux auteurs veulent emmener leur sujet ils n'arrivent juste pas à mettre les personnages assez en forme et du coup c'est ça qui manque c'est à dire que là où par exemple un jean-jacques bennex va choisir dans son écriture de 37 degrés de le matin de d'abord placer les personnages comme étant tout de suite en couple et ensuite de jouer sur les dualités les fatalités etc pour les amener à se questionner et à se remettre en cause là ici se passe pas ça parce que les personnages sont rarement pleinement définis et pour moi c'est ça qui coince en fait même si l'on sent que dans la construction de l'histoire le développement des personnages et l'acheminement de leur parcours dramatique vers un destin tragique les deux scénaristes veulent jouer une carte de l'épuré du réalisme qui donne un certain cachet à leur composition le reste ne parvient pas à tenir l'ensemble que l'on s'attache ou non à ces personnages que l'on ressente ou non leur amour que l'on comprenne ou non leur relation à la fin on a juste la sensation qu'ils n'ont pas vraiment réussi à se comprendre et donc en un sens ne se sont jamais pleinement ouverts à nous spectateurs en termes de mise en scène shank et falgare alors du coup shank c'est sa deuxième réalisation et falgare c'est sa première réalisation du coup en duo parce qu'avant était chef décoratrice et directrice artistique ça se sent visuellement le film est impeccable c'est le genre d'oeuvre devant laquelle on va être fasciné par la qualité des plans par la puissance des décors par la justesse de la mise en scène et de la scénographie qui parviennent ensemble à donner lieu à une vraie ambiance et il y a une vraie ambiance au sein de ce film honnêtement je pense que si la mise en scène n'était pas là pour ramener de l'ambiance j'aurais pu trouver le film assez mauvais heureusement parce que falgare et shank se donne assez à fond pour faire en sorte de créer des cadres qui aient du sens d'avoir une photographie qui est de la logique et d'avoir surtout des décors qui sont vraiment imposants veut dire cette espèce d'énorme maison béton qui pardon du terme sert littéralement de bésodrome elle a quand même du caractère et que ce soit ça que ce soit la petite station service que ce soit les grandes maisons surélevées dans lesquelles vivent les parents par exemple de billy avec elle ça rappelle bien évidemment bennex ça on va revenir dessus mais pour moi il ya vraiment une filiation avec 37 degrés de matin mais ça va au delà de ça il ya une envie également de mêler les genres d'avoir une photographie et une mise en scène qui soit plus de l'ordre du western et d'avoir du coup en opposition cette dramaturgie et cette narration qui veulent épouser l'idée de romance et d'épique romantique presque romanesque par instant il ya tout ça en fait et heureusement que la mise en scène est là pour en capter la sève et l'essence même pour justement que ça fonctionne sur spectateurs parce que sinon s'il n'y avait pas ça ça ne fonctionnerait pas du tout western dramatique et crépusculaire au coeur d'un désert rappelant énormément à certains bennex shank et falger veulent réellement créer une esthétique et on ressent vraiment que le travail de chef décoratrice artistique de la réalisatrice a permis de construire un ensemble de décors qui captivent et fascine bien sûr cela ne donne pas toujours le punch nécessaire à l'ensemble pour réussir à totalement nous embarquer de bout en bout de métrage la faute à un montage très lent et contemplatif mais il reste tout de même sa sensation de grandiose d'intenses de macabre lunaire et de romantisme sec qui permet à cette mise en scène de briller par pas mal d'aspects en termes de casting je trouve que vincent rôtier déjà est vraiment excellent c'est un immense acteur j'en reste persuadé c'est juste que à chaque fois on lui file un peu les mêmes rôles là encore une fois il a un peu le même type de personnage qu'il a l'habitude de jouer depuis maintenant quasiment cinq six ans mais heureusement il arrive quand même à bien jouer avec ce personnage pour lui donner du corps et assez de forme pour qu'on s'y attache bien évidemment il faut que je salue la performance de garance marier parce que je trouve que c'est une actrice qui est extrêmement douée qui peut-être se pose beaucoup de questions ça serait pas étonnant suite au succès de grave mais vraiment ici elle démontre qu'elle est capable de jouer beaucoup de choses et qu'elle est capable d'avoir un magnétisme assez saisissant à l'écran je dirais quelques séquences où on la voit au tout début il se passe quelque chose en une fraction de seconde et elle arrive très très bien en plus à jouer avec son corps chose de plus en plus compliqué aujourd'hui dans le cinéma avec toutes les remises en question qu'il ya autour des modèles autour des clichés etc mais ici elle s'en sort très bien elle arrive très très bien joué avec ça et il ya également cet acteur principal que je trouve extrêmement talentueux que j'avais vaguement aperçu par le passé mais ici vraiment il démontre tout son talent Alyosha Schneider dont la parenté avec Nils n'est même pas à chercher tant la ressemblance est flagrante impose une prestation aussi charismatique que charmante l'acteur parvenant presque à hypnotiser le cadre par une beauté presque déconcertante mais d'une efficacité redoutable par le biais de son jeu au bout du compte Pompéi pour être sincère c'est une oeuvre qui tient le coup par ses acteurs et par sa mise en scène parce que si on devait se limiter à l'écriture et à la composition des personnages réellement le film serait d'une pauvreté assez triste parce que vraiment il n'y a pas grand de métaphores et c'est ça mon problème en fait je n'ai pas trop évoqué parce qu'il n'y a pas grand chose à dire derrière parce que c'est tellement métaphorique par instant que ce soit dans les dialogues assez bref que ce soit dans les rapports entre les personnages qui sont tellement vagues que tu as envie forcément les interpréter ça laisse trop de place à l'imaginaire pour réellement être concret et donc du coup on se sent complètement perdu mais la mise en scène par le biais d'un travail de décor et d'esthétisme très poussé et les acteurs qui se donnent à fond ça suffit à faire quand même de pompéi de josh shank et anna falger quelque chose de pas mal mais en même temps ne pas abouti donc je vous laisserai décider si vous devez aller le voir en salle ou pas parce que pour moi c'est un peu le cul entre deux chaises que je vous dis que j'ai aimé mais sans plus pompéi voilà ça arrive des fois à plus